Bonjour et bienvenue dans cette cinquième et dernière vidéo de la série sur les façons de dire je t'aime, de transmettre les attentions d'amour, d'affection aux personnes avec lesquelles nous vivons notre quotidien et des personnes que nous côtoyons aussi bien dans la vie professionnelle que dans la vie sociale. Donc dernier outil, dernière technique, et bien ça va être le toucher physique. Alors vous allez me dire ouais, alors là en ce moment c'est un petit peu compliqué puisqu'on est obligé de tenir les distances vis-à-vis des autres personnes. Et bien ok mais bon il y a un certain nombre de personnes avec qui on peut être très proche et en particulier le toucher physique c'est très 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 important. pour les bébés et à l'autre bout de la vie pour les personnes âgées puisque les personnes âgées elles n'ont plus forcément toute leur conscience mais elles vont avoir la conscience tactile et un bébé lui il n'a pas encore le langage, il ne sait pas encore et il ne va pas vous demander de repasser ses chemises et d'aller lui mettre son costume au pressing mais par contre il va apprécier énormément le toucher physique et ça c'est des choses qui peuvent être pratiquées. Alors pendant la toilette, pendant le bain, pendant les moments d'alignement que ce soit quand vous donnez le sein ou quand vous donnez un biberon il y a des moments de câlins qui peuvent se faire et ça c'est important pour le bébé. Pour les plus grands je sais qu'il y a des parents qui disent mais moi mon enfant il ne veut plus de câlins, il ne supporte plus les câlins. Bon c'est ok, c'est peut-être juste que la façon dont se passe le câlin c'est pas ce qu'il aimerait ou peut-être aussi il y a certains enfants qui apprécient la partie contact physique alors pas sur le côté maternant de la maman que les mamans vont avoir plus souvent de faire un câlin, de faire quelque chose de doux, ils vont avoir envie de choses un peu plus musclées. Et je me souviens de petits garçons qui disaient, ouais on joue à la bagarre. Ouais alors moi la bagarre c'est pas trop mon truc mais on va trouver un terrain d'entente. Parce que moi jouer à la bagarre, non c'était pas, voilà j'étais pas équipée pour ça et je sortais vraiment de ma zone de confort c'était pas facile. Mais voilà, ça peut être le câlin, vraiment le temps coucoune, voilà se faire gratter la tête, mes filles adorent ça, les gratouilles de tête, se faire masser le dos, se faire masser les mains, les pieds etc. Et ça peut être des choses un petit peu plus musclées, un peu plus sportives, à chacun de trouver ce qui lui convient. Et bien sûr, toujours la même chose, on communique avec l'autre pour discuter et savoir ce qui plaît le plus. Dans le toucher physique c'est pareil aussi pour vous, si vous avez envie de toucher physique, et bien peut-être que ça peut être juste, voilà, d'être pris dans les bras ou de faire un hug. C'est juste un contact amical, doux, bienveillant, sans connotation sexuelle. C'est quelque chose aussi qui est très souvent transmis par les femmes en disant « Ouais non mais moi je supporte pas, voilà parce que dès qu'ils me touchent c'est pour me sauter dessus. » Alors s'il y a des messieurs qui regardent, il peut y avoir aussi un contact non sexuel et ce sera apprécié évidemment par votre compagne. Alors ça peut être les messieurs qui ont des contacts sexuels, ça peut être aussi des femmes qui ont cette approche particulière aussi et qui fait que monsieur il va fuir les contacts parce qu'il n'a pas envie de ça. Donc prenez à chaque fois le temps d'en discuter, de prendre le temps aussi vis-à-vis de soi, surtout sur les contacts physiques. Qu'est-ce que vous avez envie ? Qu'est-ce qui est ok pour vous et qu'est-ce qui n'est pas ok pour vous ? Je me souviens personnellement, il y a plusieurs années, les hugs, d'être pris comme ça dans les bras, c'est quelque chose avec lequel je me sentais très mal. Je n'étais pas du tout à l'aise avec ce genre de truc et les copains, copines que je pouvais fréquenter, quand il y en avait des fois un dans le lot, c'était sa façon de dire bonjour, bonjour, allez hop, 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 grand câlin. Ouais, bah moi très rapidement je me sauverais parce que je n'aimais pas ça. Et puis j'ai travaillé sur moi aussi et puis j'ai appris à poser les choses en disant, bah écoute, si la personne, je ne prends pas envie qu'elle me prenne dans ses bras, et bah je vais lui dire tout simplement, bah écoute, tu sais, ça me fait penser, on peut se dire bonjour autrement, etc. Et justement ça me fait penser à quelque chose, une anecdote à un ami qui était parent d'élève, quelqu'un d'un peu sportif, qui aimait les contacts physiques, un peu remuant, le matin il arrivait et puis il me dit, bonjour Marie, et il me tapait dans l'épaule. C'est ce que j'avais très mal à l'épaule après, et donc ça arrivait une fois, deux fois, trois fois, et je voyais bien que c'était plein d'affections, c'était vraiment un lien d'affection qu'il y avait derrière ça. Je lui ai dit, écoute, je comprends bien que tu veux me montrer ton affection, mais là le coup de poing dans l'épaule, moi je ne peux pas, ça me fait mal. Est-ce qu'on peut trouver autre chose ? Et puis là tout simplement on a trouvé autre chose. Voilà, il a arrêté le coup de poing, on s'est fait un hug, et puis c'était bon. Mais c'est... Voilà, donc prenez le temps d'en discuter, il n'y a pas de souci, tout est possible, tout est réalisable. Et le contact physique commence aussi avec les yeux, d'accord ? Avec le regard, la façon dont on regarde une personne, et bien déjà ça va être un contact physique pour l'autre. Pour les tout-petits, on va prendre le temps, quand on les change, quand on leur fait le bain, etc., de les regarder dans les yeux en même temps, pour associer le contact physique au contact visuel. C'est des choses qui vont permettre d'ancrer encore plus le bébé dans son corps de bébé, et de lui transmettre tout l'amour dont il a besoin pour grandir sereinement. Autre exemple à vous partager sur les histoires de contact, un petit garçon que j'ai gardé en tant qu'assistante maternelle, déjà il était couvert d'eczéma, non c'était pas lui, c'était un autre qui était couvert d'eczéma, donc déjà pour le contact physique, on sentait bien qu'il y avait quelque chose qui était un peu compliqué pour lui, et un autre petit garçon, en fait, il ne supportait pas d'être pris dans les bras. Donc pour un bébé, c'est un peu compliqué, c'est-à-dire qu'il n'était pas possible que je le prenne sur les genoux pour lui donner son biberon, c'est-à-dire que je le mettais dans le transat pour être à distance, pour lui donner son biberon. C'est un bébé que je ne pouvais pas porter en écharpe, alors que c'était une de mes pratiques pour faciliter le quotidien, il ne supportait pas ça. Et il a fallu, j'ai commencé à le garder, il avait à peu près trois mois, il a fallu attendre six mois pour qu'il s'habitue, pour qu'il apprivoise le contact, et un jour, je l'avais quand même mis dans l'écharpe, parce qu'il pleurait, il fatiguait, il ne voulait pas dormir dans son lit, il ne voulait pas dormir sur le tapis, donc j'ai dit, bon, à un moment, je le prends dans l'écharpe pour au moins pouvoir circuler et m'occuper des autres, et il s'est endormi, il a posé sa tête sur mon épaule, et là je me suis dit, waouh, gros challenge réussi, voilà, ça y est, il accepte le contact physique, et il se laisse aller, en fait, dans cette proximité, donc cette proximité de corps. Donc, le toucher physique, le contact physique, donc cinquième et dernier outil pratique, qui peut être mis en œuvre pour transmettre notre amour, notre affection aux personnes avec qui on vit, les personnes que l'on côtoie, que ce soit au travail, socialement, à domicile également. Voilà, écoutez, je vous remercie d'avoir été présents pour les diffusions, d'avoir mis vos commentaires, vos likes, vos partages, je vous invite à continuer, bien sûr, si ces vidéos peuvent aider d'autres personnes que vous connaissez, eh bien, profitez-en, partagez-les, je vous invite également à vous abonner à la chaîne YouTube, ou à vous abonner, à liker, à mettre, je ne sais pas comment on dit, aimer la page pour avoir les informations qui vont suivre dans les semaines qui viennent, puisque, comme je vous le disais, donc c'est la deuxième série. Si vous voulez, vous avez la première série à avoir concernant les accords Toltec, avec des outils pratiques de communication à mettre en œuvre, et puis, dans les semaines qui viennent, il va y avoir d'autres séries, donc je vous en dirai plus très bientôt, sur la chaîne et sur la page Facebook. Bonne continuation et à très bientôt.